alors ici je vais importer un premier élément donc le premier élément que je vais importer et exceptionnellement je fais un affichage par icône même si l'affichage par liste est ce qui est préconisé la plupart du temps donc comme premier élément je vais aller chercher ce document ci importer si je clique il arrive à n'importe quelle dimension pour ainsi dire donc j'annule je vais importer à nouveau donc là je les supprimer c'est celui qui est arrivé trop grand touche suppression j'importe à nouveau et cette fois ci je fais un cliquer glissé pour déterminer la dimension sur la page la page à quatre horizontale alors outils de transformation manuel poignée du coin avec la touche shift je lâche bouton à souris puis la touche shift poignée du coin alt shift si on veut que ça reste au même endroit mais que ça se transforme ça se redimensionne toujours lâcher bouton la souris puis la touche alt et shift dans ce cas ci voilà quoi qu'il en soit je détermine la dimension que je souhaite alors il s'est importé ce cette illustration s'est importé en ayant le cadre qui colle vraiment aux limites de l'illustration je vais la supprimer ici touche suppression pour vous montrer que il est fort probable que chez vous ça arrive comme ceci cliquez glisser voilà vous avez pas mal d'espace autour de l'illustration alors comment forcer le cadre là pour qu'il soit tout près de l'illustration comme c'était la première fois je vous montre là je supprime je fais fichier importé je vais chercher et dans la boîte d'importation dans la boîte d'importation oui l'option lier et cocher c'est toujours bien mais je vais également cocher afficher les options d'importation importé ainsi il ya une boîte qui s'ouvre et dans la boîte je peux passer de recadrer selon support qui m'importe en fait l'illustration avec la dimension de son plan de travail dans le document illustrator son plan de travail à cette dimension là je peux passer à illustration et voilà on voit que le plan de travail ici en blanc va être ignoré et qu'en réalité ce qui va être importé c'est uniquement ce qui se trouve sur le plan de travail ok cliquez glisser voilà donc c'est ce que j'avais obtenu la première fois parce que chez moi c'était déjà réglé pour faire une importation selon un cadrage illustration mais chez vous dans votre illustrator il est probable que c'était réglé pour faire une importation selon le plan de travail enfin maintenant vous voyez comment on peut à l'importation n'importe est vraiment que l'élément qui était dans le document sans tenir compte de la dimension du plan de travail qui est dans le document donc pour être clair je vais aller ouvrir ce document illustrator dans illustrator le voilà alt roulette je zoom en arrière donc vous voyez le plan de travail c'est un a4 vertical très certainement oui c'est ça si j'active l'outil plan de travail et que je regarde dans la palette du dessus là la palette contrôle que j'ai fait apparaître précédemment par menu fenêtre contrôle il ya déjà longtemps dans illustrator j'avais demandé qu'elle apparaisse on voit les dimensions du plan de travail là voilà et donc autre chose il faut bien remarquer ici que j'aurais pu j'aurais pu avec la flèche noire ouvrir le document qui contient ce dessin sélectionner avec la flèche noire exclure le petit carré ici par majuscule clic parce qu'il n'a rien à faire il ne nous intéresse plus c'était au moment où on faisait la symétrie dynamique ok il veut pas s'exclure parce qu'il est dans le groupe je reclique avec la flèche noire sur notre sujet ici et je vais utiliser la flèche blanche plus puisque quand on veut manipuler des objets qui font partie d'un groupe c'est comme ça flèche blanche plus donc je disais shift clic shift clic voilà ils ne sont pas sélectionnés le reste est resté sélectionné oui 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 parfait donc techniquement il est possible de faire sa mise en page en faisant du copier coller des éléments qui viennent des pages qui viennent des documents celui ci est sélectionné je fais édition copier donc ctrl c sur le pc commande c sur le mac édition copier je vais dans le document de mise en page ici je fais ctrl v commande v donc édition coller voilà il va falloir que je leur dimensionne ce qui est toujours déconseillé dans illustrator le redimensionnement est déconseillé parce que est ce que les épaisseurs de contours vont se redimensionner aussi pas certains on va faire en sorte que pendant leur dimensionnement ici et ça c'est quelque chose dont on n'avait pas encore parlé qui est super important pendant le redimensionnement de l'illustration ici les contours se redimensionnent d'abord je vais montrer ce qui se passe si je ne je n'enclenche pas leur dimensionnement des contours donc avec l'outil de transformation manuel je prends une poignée du coin et je vais faire il commencé à bouger avec alt shift voilà je vais redimensionner voilà ok j'ai lâché les touches puis le bouton la souris ok avec la flèche noire je vais cliquer à côté ok voyez ce qui se passe j'englobe avec la flèche noire pour aller le mettre près de du document que j'avais importé ah ben oui parce que c'est ça en fait ceci c'est un document illustrator que j'ai importé dans un autre document illustrator et d'un point de vue informatique c'est léger tandis que du copier coller c'est lourd si vous faites des mises en page avec plein de choses que vous allez copier coller d'ailleurs vous avez intérêt à avoir un ordinateur super puissant alors que le système d'importer un document illustrator dans un autre comme ceci importé le document l'illustration dans ma mise en page illustrator comme j'importe une image on l'a déjà fait à porter des images ça c'est léger ça ne re mais mais les vecteurs sont pas accessibles on sait pas faire de modifications ici si je veux faire des modifications là dessus il faut que je le fasse dans le document d'origine tandis qu'ici des modifications je pourrais les faire sur les copies et justement c'est ça qui nous pose un problème ici si vous regardez le simple fait de redimensionner ce que j'avais collé à changer l'épaisseur des contours ça se voit clairement que les brushes artistiques qui avaient été mis sur le côté elles sont plus épaisse que ce qu'elles étaient là dans le document original ou si je vais voir dans le document original qui est toujours là ouvert dans son onglet je clique avec la flèche noire à côté je zoom voilà on voit qu'il n'y a pas de problème tandis que la version redimensionner ici pose un problème donc ce que je vais faire ici je vais englober ça avec la flèche noire touche suppression je vais à nouveau coller parce que c'est toujours dans le presse papier mais oui quand j'étais allé dans l'image ici original sélectionner tout enfin tout sauf les petits carrés du dessus faire copier c'est envoyé dans une partie de l'ordinateur qu'on appelle le presse papier le clipboard qui sert au transfert d'information entre un des logiciels ou entre un logiciel et lui même donc ce que je veux dire c'est que c'est toujours dans le presse papier donc je vais faire édition coller voilà et alors comment redimensionner ça si je veux absolument redimensionner cet élément sur la page là à quatre mais que l'épaisseur du contour reste comme celle là je veux dire que d'aspect ça ça ressemble toujours à ça et bien ça c'est vraiment une astuce à connaître dans illustrator dans les préférences d'illustrator menu édition préférence menu illustrator préférence sur le mac menu édition préférence sur le pc vous allez dans les préférences générales et là vous avez une option ici à cocher mettre à l'échelle les contours et les effets je la coche elle est cochée du coup si je redimensionne avec l'outil de transformation manuel en prenant une poignée du coin avec la touche alt et shift après avoir commencé à bouger alt et shift voilà je redimensionne je lâche le bouton la souris puis les touches alt et shift alt et majuscules au clavier donc c'est bien je le montre ici sur mon clavier virtuel c'est bien les la touche alt et la touche shift la touche majuscules après avoir commencé à bouger la poignée de transformation manuel j'enfonce ça et je lâche le bouton la souris puis seulement ces touches là qui sont des touches de contraintes alors qu'est ce qui s'est passé ici je clique à côté et bien ça n'a pas été modifié ça a l'air d'être correct ça se ressemble la différence c'est donc que la version collée par rapport à la version importée elle peut être manipulée on peut encore aller manipuler ce sont des vecteurs pas de problème on va pas lui faire ça soyons gentils avec elle contrôle y sur le pc commande y sur le mac vous voyez tout de suite la différence on a à gauche l'image importé enfin l'image le document illustrator importé et à droite la version collée alors qu'est ce qui est le mieux moi je vous dis que ce qui est le mieux c'est la version importée ce sera beaucoup plus léger pour faire vos documents voilà donc je vais avec la flèche noire ici englober toute la partie à droite la touche suppression sur le clavier voilà il me reste que l'image là voilà ok et alors vous allez dire oui mais si on colle c'est quand même mieux que d'importer parce que si on doit faire un changement mais c'est pas grave si on doit faire un changement regardez je vais aller ici sur le document qui est déjà ouvert je vais aller changer par exemple la couleur merveilleuse des cheveux ici clic majuscule clic je vais faire apparaître le nuancier je vais mettre du rouge oui voilà clic majuscule clic on va lui mettre un autre rouge ici oui parfait parfait je fais fichier enregistré surtout pas enregistré sous à partir du moment où un document a été importé dans un autre document si on change le nom baisse le lien n'est pas fait et vous souvenez que dans l'autre document j'ai importé avec l'option lien coché ça c'est important quand même fichier enregistré voilà le fichier sur le disque dur le fichier qui s'appelle symétrie-18.ai chez moi sur le disque dur il est mis à jour je vais dans le document de mise en page et en principe à un certain moment ça devrait m'annoncer que le fichier importé a été modifié si j'ai pas le petit message c'est pas grave je vais accélérer les choses en allant dans le menu fenêtre lien à le message arrive quoi qu'il en soit dans oui dans le panneau lien il aurait suffi que j'active le nom de l'image ici qui m'indique qu'il y a un changement sur le fichier sur le disque dur et que je clique sur l'icône ici de mise à jour et ça reviendrait au même de faire ce que je vais faire ici dans le message qui finalement est apparu fichier manquant ou modifié en fait il est modifié il n'est pas manquant voulez vous le mettre à jour maintenant je clique sur oui vous allez voir que les cheveux vont devenir rouge à la place de verre et voilà donc même une fois que imaginons toute votre mise en page de mood board est faite vous pouvez encore modifier les fichiers originaux et vous mettez ça à jour dans le fichier mood board ce qui suppose que quand vous avez importé vous avez coché l'option lien pour que illustrator regarde en permanence qu'est ce qu'il arrive au fichier qui est sur le disque dur est ce qu'il est modifié à un certain moment est ce qu'il faut mettre à jour le document de mise en page vous avez des diagonales ici qui vous a dit qu'il s'agit bien d'un fichier lié donc quand vous avez fait fichier importé il y avait l'option lien qui était coché ici mais là j'annule je n'importe pas à nouveau alors ce document mise en page je vais l'enregistrer voilà dans mon dossier que j'avais appelé pour mood board je vais l'appeler mise en page tiré 01 enregistré au format illustrator bien sûr on ne se casse pas la tête ok